Bonjour, tout ce matin, le SPVQ a procédé à l'arrestation de quatre suspects qui sont âgés entre 35 et 40 ans en lien avec la violence entre les groupes criminalisés. Nous avons effectué à la suite des arrestations deux perquisitions sur notre territoire qui se sont situées à Beauport et une à l'extérieur en collaboration avec la Sûreté du Québec au niveau de Lac-Aux-Sables. Vous comprendrez, les perquisitions sont toujours en cours et ces opérations s'inscrivent dans l'initiative du projet Malsain qui sont sur notre territoire depuis 2019. Donc, je suis maintenant prête à recevoir votre période de cassure. Madame Savard, qu'est-ce qu'on peut dire sur le profil des individus qui ont été arrêtés? Est-ce qu'on parle de membres influents? Quelle implication ils ont pu avoir dans le crime organisé? Ce que je peux vous dire, c'est que les gens qui ont été arrêtés aujourd'hui sont des gens qui sont prêts d'une tête dirigeante d'un groupe criminalisé connu. Lequel? Est-ce qu'on peut s'avancer? Oui, je vais m'avancer sur le groupe des BFM qui sont le groupe du Pic-Turmel. Est-ce que la mobilisation policière qui a été annoncée vendredi est venue précipiter vos actions sur le terrain en fin de semaine? Ces dossiers du SPVQ étaient en cours et arrivaient à conclusion dans les prochaines heures, alors ça n'a pas précipité les choses. La Sûreté du Québec parlait d'un total de 14 personnes arrêtées. Est-ce que c'est incluant ces 4 personnes-là ou on ajoute ce chiffre-là? Je ne peux pas répondre à cette question pour l'instant. J'en ai aucune idée. Est-ce qu'on essaie plus sur les motifs, ce qui a été perpétitionné, ce qui a été saisi? Vous recevrez plus de détails éventuellement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a stupéfiants, munitions, vestes balistiques, des choses reliées au trafic de stupéfiants et aux violences armées. Vous êtes connus des milieux, ces gens-là, qui ont été arrêtés? Oui, ces gens-là étaient connus du service de police de la Velle-de-Québec. Juste pour bien comprendre, si la SQ n'était pas arrivée avec ses renforts, ceux qui ont été annoncés vendredi, vous auriez intervenu de la même manière? Ça n'a rien changé au plan initial de votre côté ou ça a joué un rôle quand même? Non, ça n'a rien changé. C'est des perquisitions et arrestations qui auraient eu lieu dans les prochaines heures de toute façon. L'incendie qui a eu lieu ce matin sur le boulevard de Johnny-Parent, est-ce que ça a un lien avec vos organisations? Nous, ça, il est beaucoup trop tôt. On est vraiment en début d'enquête. Il est vraiment trop tôt pour statuer sur ce dossier-là. Mais vous n'êtes pas écarté? Je ne peux pas. Je n'ai aucune information à l'effet que ça pourrait être relié ou pas. Il est beaucoup trop tôt pour s'avancer là-dessus. Les personnes avec l'homme, 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 l'homme? Oui. Les personnes sont entre 35 et 40 ans. On a une femme et trois autres. Est-ce que vous craignez que ça commence à chauffer davantage sur le territoire avec les interventions qui ont eu lieu en fin de semaine? Est-ce que vous craignez qu'il y ait une montée de la tension comme là et qu'il se passe quelque chose à Québec? Bien, en fait, on travaille en collaboration avec la Sûreté du Québec. C'est important, cette collaboration-là. Est-ce qu'on peut vivre plus que ce qu'on vit dans les dernières semaines, derniers mois? On souhaite que non pour la sécurité de la ville. Une question? Un message, je pense, aux citoyens qui pourraient être inquiets de voir ces mouvements-là, tu sais, dans les derniers temps, les dernières semaines, ça se passe encore aujourd'hui. Est-ce que vous avez un message aux citoyens? Bien, en fait, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est très bien que la Sûreté du Québec soit sur notre territoire, en lien avec nous, le service de police de la Ville de Québec, qu'on travaille chacun nos dossiers de notre côté et en collaboration. C'est ce qui est souhaitable pour les citoyens et c'est ce qui va se continuer pour la suite. Merci.